Merci Monsieur le député, la parole est maintenant Monsieur Julien Aubert pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Madame le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Madame le Rapporteur, alors que nous examinons le dernier budget de la mandature 2017, je vous avoue que je m'attendais à un sursaut de réalisme, à un électrochoc, à un barou de donneur. L'as, force est de reconnaître qu'on en est loin et que tout nous renvoie au début du quinquennat. Comme écrit Maurice Druon dans Les Rois maudits, à propos d'Edouard II d'Angleterre, votre gouvernement est puni par là où il a péché. N'est-ce pas vous qui aviez imaginé en 2012 la création du Haut Conseil des Finances Publiques, chargé d'apprécier le réalisme des prévisions macroéconomiques du gouvernement et de vérifier la cohérence de la trajectoire de retour à l'équilibre des finances publiques avec les engagements européens de la France ? Et voilà qu'en 2017, cet organisme indépendant du gouvernement et du Parlement placé auprès de la Cour des Comptes et présidé par son premier président vous a délivré un carton rouge sans ambiguïté en avertissant que votre prévision d'1,5% de croissance s'écartait du principe de prudence. C'est un euphémisme pour dire que vous êtes entre 0,2 et 0,3 points au-dessus du consensus des économistes, ce qui fait que mécaniquement les recettes fiscales calculées par rapport à cette hypothèse volontariste seront bien moindres que prévues. Comme le disait le président du Haut Conseil, deux points ouvrez les guillemets, en soi il n'y a rien de choquant dans les hypothèses du projet de loi de finances prise une à une, le problème vient du cumul, d'hypothèses économiques systématiquement toutes favorables. La velléité d'indépendance du Haut Conseil a provoqué un pilonnage en règles de nos collègues socialistes en Commission des finances qui ont reproché au Haut Conseil d'avoir outrepassé ces prérogatives en jugeant, je cite, « incertain » le retour sous la barre des 3% de déficit inscrit dans les règles budgétaires européennes et même, je cite, « improbable » la cible de 2,7% que le gouvernement s'était lui-même fixé. Étrange argumentation. Il s'appelle Haut Conseil des finances publiques et on ne voudrait pas qu'il s'exprime sur les finances publiques. Qui veut noyer son chien ? L'accuse de la rage. D'autant que, franchement, votre bilan ne plaide pas pour vous. Si vous aviez un petit peu plus écouté la rue Cambon, peut-être n'auriez-vous pas perdu deux années à étrangler les Français. En 2012, vous aviez prévu en LFR un point de croissance en volume. Elle a été au final quasi nulle. Bon, vous veniez d'arriver, vous n'aviez plus gouverné depuis longtemps, soyons bienveillants. En 2013, patatras, vous vous trompez du simple double sur les recettes fiscales nettes du fait d'une évolution spontanée bien moins forte qu'anticipée. Heureusement, les impôts nouveaux vous permettent de limiter les dégâts. La Cour des comptes écrit alors, deux points ouvrés les guillemets, « L'écart entre prévision et exécution sur l'évolution spontanée des recettes fiscales souligne le manque de prudence de la loi de finances initiales et peut soulever une interrogation au regard de la sincérité de cette dernière. » En 2014, c'est encore un écart de 10 milliards d'euros qui se fait entre la LFI et le solde constaté en matière de recettes fiscales. Le constat d'une évolution spontanée en exécution inférieure à la prévision retenue en LFI 2014 n'avait surpris personne, sauf vous. La Cour l'avait souligné dans son analyse du rapport public annuel, deux points ouvrés les guillemets, « Compte tenu de la croissance économique supposée dans la LFI 2014, il aurait été plus prudent de retenir une hypothèse d'élasticité inférieure à sa moyenne de long terme, c'est-à-dire inférieure à 1. » En 2015, enfin, la situation s'améliore, vos provisions sont conformes à l'exécution et les recettes spontanées repartent. Rien d'étonnant à tout cela, comprenant au bout de trois années pourquoi vos recettes spontanées ne croissaient pas les années précédentes, vous recueillez enfin les fruits de votre conversion à l'allègement fiscal après deux années de matraquage, rappelons que l'OFCE, qui pourtant n'est pas spécifiquement proche des restes publicains, a évalué la pointe de 2012-2013 à plus de 50 milliards d'euros et que le maximum historique de 44,8% du PIB de prélèvement obligatoire a été atteint en 2013. De plus, vous avez été récompensé de votre réalisme, la Cour des comptes écrivait alors « Le taux de croissance économique proche de la prévision a contribué à l'absence de révision de l'évolution spontanée et des recettes fiscales ». Malheureusement, en 2016, nouvelle rechute, vous nous avez présenté un scénario raisonnablement optimiste avec 1,5 point de croissance contre 1,2 pour le consensus des économistes. Cela pouvait être un peu optimiste compte tenu du petit 1,1% de croissance en 2015 et malheureusement la croissance nulle au second trimestre 2016 ne vous a pas aidé et dans ces conditions, votre hypothèse de 2017 paraît très très optimiste. Alors votre budget présente, évidemment, multiplie les rustines pour paraître présentable. Je ne vous les reprocherai pas trop malheureusement, car l'inventivité de Bercy a servi sous la plupart des gouvernements qui vous ont précédé, comme par exemple l'obtention de recettes exceptionnelles, cette fois-ci en siphonnant la COFAS. En revanche, je tiens à vous dire qu'au-delà des contingences annuelles, il faut faire attention à la question de la stabilité des prévisions, prévoir des recettes, et on le sait, un exercice compliqué, surtout lorsque, pour des raisons d'affichage, on gonfle les hypothèses. Mais ce sera, à mon avis, un exercice tout à fait vain après que vos différentes réformes sur l'IS et l'IR seront rentrées en vigueur. En effet, depuis la réforme Borloo, l'IS est de plus en plus corrélée avec l'activité de l'année en cours, chose que vous accentuez cette année avec l'augmentation du cinquième à compte versé par les grandes entreprises pour l'année 2016. Or, voilà que dans le même temps, vous comptez instaurer le prélèvement à la source, ce qui fait que l'IR calculée sur les revenus de l'année précédente jusqu'ici sera directement corrélée à l'activité de l'année en cours, comme la TVA et à 90% l'IS. Bref, les trois grands impôts qui alimentent le budget de l'État réagiront de la même manière en cas de retournement de cycle. Faites un petit peu d'archéologie. Regardez ce qui est arrivé en 2008 lors du dernier retournement de cycle. En 2008, l'impôt sur le revenu a continué à progresser malgré le début de la crise, ce qui a sauvé l'année budgétaire 2008. Mais en 2009, lorsque les trois impôts ont commencé à fonctionner de manière cyclique, c'est 50 milliards d'euros qui a manqué. 50 milliards d'euros, coupler ceci avec une éventuelle remontée des taux, et vous verrez que nous avons là tous les germes d'un risque systémique évident. En conclusion, je regrette qu'à l'heure où les économistes peuvent commencer à poser un regard critique sur les cinq années écoulées, vous quittiez la scène en reproduisant exactement les mêmes erreurs qu'en 2012, hypothèse faussée, cavalerie budgétaire et mauvaise foi à l'égard des organismes qui vous alertent. Au lieu de regarder les primaires de droite à la télévision, je conseillerais donc de reprendre un manuel de pilotage des finances publiques et pourquoi pas de relire les cinq années de rapports de la Cour des comptes qui sont pleines d'enseignements pour juger de cette mandature. Merci d'avoir regardé cette vidéo.